1, 2, Télé, vivons en Chiré ! 1, 2, Télé, vivons en Chiré ! En compagnie du jeune arrière-latéral de Reims, il a 21 ans, Aïssa Mendy. Bonjour Aïssa. Bonjour. Quel est ton parcours dans le foot ? Est-ce que ça a été chaotique ou plutôt assez tranquille ? Ça a été plutôt progressif, on va dire. J'ai commencé à l'âge de 8 ans en stade de Reims et j'ai gravi les échelons dans cette équipe-là, dans ce club-là. Ensuite, j'ai commencé en National, puis Ligue 2, puis là, maintenant, j'ai la chance de découvrir la Ligue 1 déjà l'année dernière. Donc je suis ravi. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé dans ton parcours ? Oui, beaucoup. Mes entraîneurs avec lesquels j'ai évolué dans les catégories inférieures. Et la personne qui m'a le plus aidé, c'est ma mère. Sans elle, je ne serais pas là, on va dire. Elle s'appelle comment ta maman ? Auréa, elle s'appelle. On lui fait un petit coucou, évidemment. Alors, dans ce club, à un moment, il y avait le National, il y avait un club en difficulté. Est-ce que quand tu étais gamin et que tu étais formé ici, tu pouvais te dire qu'un jour, tu serais titulé en Ligue 1 ? On se le dit parce que c'est un rêve. Comme tout petit, on rêve de jouer ici. Moi, je sais que je supportais cette équipe. J'étais dans les tribunes. J'étais même là. J'étais sur le terrain quand j'ai envoyé le terrain, quand ils sont remontés en National, je crois. Donc, c'est beau, c'est un rêve qui se réalise et j'essaie d'en profiter au maximum. Et tu envahis le terrain d'une manière un petit peu différente maintenant. Justement, pour l'avenir, ce seraient quoi tes rêves un jour au niveau international, un club à l'étranger ? Non, pas spécialement de club. Si je pouvais tout faire avec le stade de Reims, imaginons la Ligue des Champions, grandir avec ce club-là et la Coupe du Monde. Je pense que c'est deux rêves de footballeurs, la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. C'est vraiment un attachement profond au club. Oui, j'entame ma 14e année ici. Ça fait longtemps. Je suis attaché à ce club-là, c'est normal. Après, j'espère que le club va grandir déjà l'année prochaine avec un lieu de vie. Donc, ça va aider le club à grandir et peut-être que je ferai partie de ce projet-là. Pour terminer, un modèle, une référence dans le foot ? Avant, j'aimais bien Gabriel Enze de Paris et maintenant, c'est plus Thiago Silva. J'adore ce joueur. Merci beaucoup et bonne saison à toi. Maintenant, on en connaît un petit peu plus sur Aïssa Mandi. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va, Aïssa. Alors, est-ce que tu es au courant des nouvelles de la sélection algérienne ? Oui, j'ai entendu dire qu'il y avait des blessés en défense du côté de la sélection. Est-ce que tu as, certainement, à travers la presse algérienne, tu as lu que Vaïdan Elogic a confirmé que tu es l'un des joueurs qu'il suit ? Oui, oui. Il a dit apparemment, il y a des 100 conférences de presse qu'il me suivait, mais qu'il n'y avait rien de fait. Et jusqu'à maintenant, il y a des blessés, surtout l'axe défensif qui est complètement décimé. Est-ce que ce soir, il n'y a pas de nouveau ? Vous n'avez rien reçu ? Non, il n'y a pas de nouveau par rapport à l'actualité. Ok, contact. Non, aucun contact. Et pourtant, vous enchaînez les performances, vous êtes un joueur qui est prêt. Est-ce que vous attendez toujours, est-ce que vous avez un espoir d'être appelé pour ce match ? J'attends que la Fédération prenne contact avec moi ou que le coach prenne contact avec moi pour en discuter, pour en parler. Mais si vous vous appelez, vous êtes prêt pour y aller ? Justement, j'ai hâte qu'il prenne contact avec moi pour lui dire ce que je pense de la sélection. Pour le moment, il n'y a eu aucun contact ? Non, il n'y a eu aucun contact. Et le coach Valide Lévedic l'a dit lors de la conférence de presse, il n'y a pas eu de contact du tout avec moi. D'accord, très bien. Donc, vous attendez toujours l'appel de la Fédération, c'est ça, le contact de la Fédération Algérienne de Foot ? Oui, oui, j'attends, j'espère qu'il prenne contact avec moi pour en discuter des vieux jours. Tu es impatient ? Oui, bah, impatient. On te semble très motivé pour rejoindre l'hiver, Issa. Quelle décision j'ai prise par rapport à la sélection ? J'aimerais dire ma décision au plus possible. Et pour cela, il faut que la sélection, la Fédération Algérienne prenne contact avec moi pour leur dire ce que... leur dire ma décision. Allez, mon rat, la question. On te sent très motivé, Issa, pour rejoindre l'équipe nationale d'Algérie. Non, bah, comme je l'ai dit, oui, j'attends un appel. J'attends un appel, après, que les médias sauront ce que je veux pour mon avenir. Et en tout cas, je dis aux supporters algériens, aux fanatiques algériens que si je choisis la sélection algérienne, ce n'est pas du tout un choix par défaut. Et c'est parce que c'est un choix de cœur et un choix bien mûrement réfléchi. Si on vous fait appel pour ce match, spécialement pour ce match, vous êtes fin prêt ? La valise y prête ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on va faire appel à moi. Et on verra si la fédération prend contact avec moi ou si le coach veilleux dit qu'il prend contact avec moi. D'accord. Très bien. Donc, voilà. On vous remercie, Issa. Nous aussi, on attend. On attend d'avoir beaucoup plus d'informations dans les prochaines journées. D'accord. Merci à vous. Merci, Issa. Merci. Au revoir. Merci d'avoir accès. Sous-titrage ST' 501